Pour Noël, j'avais envie de mettre des marque-place brillants et uniques sur notre table de fête. J'ai donc créé ces marque-place et je les ai conçues dans Cricut Design Space pour faire la déco avec la Cricut, parce que c'est plus précis et j'adore ma Cricut. Si vous voulez le reproduire, vous tapez marque-place Noël et vous tomberez sur ce projet que je vais vous montrer. Vous y trouverez tous les éléments dont vous avez besoin, comme par exemple la base blanche, incluant les rainures et les découpes. Et si vous voulez mettre vos propres noms, il suffit de choisir la partie du nom, vous cliquez ensuite à droite sur le T, et ensuite vous pouvez modifier le nom et même changer la taille. Allez, maintenant je vais vous montrer comment on fait le montage. Vous prenez les matériaux qui vous plaisent, moi j'ai pris du papier épais, du papier brillant et aussi du papier pailleté que j'ai trouvé chez Emma, et ensuite il suffit de faire découper toutes ces parties du projet par la Cricut. Vous prenez ensuite le carton blanc et il suffit de plier la partie avec le triangle et de coller ensuite un triangle pailleté sur ce triangle blanc, en faisant bien attention à protéger la base derrière avec un morceau de papier. Je vous montre. Ensuite, on colle le petit flocon en papier brillant sur ce triangle. Alors moi, pour être précise, j'utilise la colle transparente en pipette que j'ai mise dans ces petits flacons que j'ai acheté sur Amazon pour 9,06€. Je trouve ça plutôt pratique pour déposer des filets très fins de colle sur ce genre de projet. On colle donc le flocon sur le triangle et on termine ensuite par le prénom en collant des mousses 3D. Ça me plaît. Donc on fait ça avec tous les autres en série. Et voilà ce que ça donne. Alors je trouvais ça sympa, mais je trouvais que c'était un peu lisse quand même. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris des demi-perles autocollantes que j'ai mises sur chaque haut du triangle. Puis j'ai récupéré ma planche de strass autocollant et j'ai à chaque fois collé des strass de 3 tailles et 2 couleurs différentes sous chaque triangle. Alors je trouve ça super joli et je fais pareil pour tous les autres. Sauf que, quand on regarde de devant, ça rend vraiment bien. Mais la personne qu'on aura en face de soi, elle verra l'arrière, donc du blanc tout simple. Donc je décide de faire découper des flocons en papier pailleté qui sont identiques aux triangles de devant. Et ensuite, je colle deux flocons sur chaque marque-place à l'arrière avec de la mousse 3D pour donner un peu de relief. Et voilà, les marque-place sont beaux de devant et de derrière, chacun à sa propre couleur. Et je trouve qu'ils s'accordent super bien avec notre déco de table cette année. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez-moi un like et surtout, mettez-moi en commentaire comment vous créez vos marques-place de table quand vous avez des invités. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501